Bikers ou tout simplement amateurs de belles cylindrées, de chrome et de bitume. Depuis 10 ans, ils répondent à l'invitation de Frédéric Baudel, amoureux de Cascades et de Harley Davidson. On met le Harley parce qu'il y a une balade le dimanche matin, on part à 11h le matin, on fait une balade où on s'arrête, on leur offre un verre au cours de la balade et après on repart, on finit la balade et on revient à midi et demi ici pour attaquer justement après toute l'après-midi, toute l'après-midi pour les Cascades, le show, il y a encore des show sexy, des concerts, de la country, parce qu'on est de la country cette année quand même. Frédéric, athlétique patriarche d'une famille de cascadeurs dont la Benjamine Anaïs n'a que 7 ans. Frédéric, un autre, celui-ci est parisien et résident secondaire dans le Loire-et-Cher. Sa passion à lui, c'est une Harley, Ron Night CVO. Et le coup de foudre, il l'a eu il y a presque 10 ans. Moi, c'est arrivé à 50 ans dans ma vie, mais bon, voilà, mais c'est depuis tout petit. Mais bon, disons que je n'ai pas pu m'acheter une Harley avant l'âge de 50 ans. Déjà, il y a l'aspect financier parce que c'est important, une Harley, c'est quand même une moto chère et puis après, c'est le coup de cœur, il n'y a pas de critères. C'est celle-ci que je voulais en particulier, donc j'en ai vu plein, mais c'est celle-ci. On roule, on roule avec, on fait le tour du monde, on fait le tour d'Europe, on roule beaucoup, on s'en sert. Et c'est avec elle et sa passagère qu'il est venu dans ce vin de metal rock, de danse en ligne, de cascade et de spectacles épicés. Car ce n'est pas la route 66, mais c'est la départementale 675 qui mène à Noyer-sur-Chère.